Mardi 6 juin 2000 Journal de Françoise Giroux En regardant Chirac, tout sourire, expliquer à deux journalistes pourquoi il a opté pour le quinquennat renouvelable sans limite, je me dis qu'on aurait bien tort de se séparer d'un tel homme. Il y a cinquante ans qu'on le connaît, il a toujours été là, en somme, dans les palais nationaux, trahissant l'un, Chaban, trahissant l'autre, Giscard, disant blanc lundi, bleu jeudi, non en février, oui en juin. En politique, il connaît tous les trucs à force. Son chef-d'œuvre, avoir été, en 1976, chef du gouvernement et chef de l'opposition en même temps. Ainsi a-t-il coulé VGE. Le coup de la dissolution en 1997 aurait anéanti ailleurs n'importe qui d'autre. Mais les Français sont ainsi faits qu'il en est devenu populaire. Un brave type, sympathique, disent-ils, qui laisse le Premier ministre travailler. Ce n'est pas mal ce système, ça empêche qu'il y ait trop de pouvoir à l'Élysée. Bien vu, mais le quinquennat est en route, qui devrait réduire les occasions de cohabitation en faisant coïncider l'élection du Président avec celle des députés. Il se peut que les Français n'apprécient pas. Rien de plus hasardeux qu'un référendum dans notre beau pays. Les électeurs, à supposer qu'ils se dérangent, ne répondent jamais à la question posée. Ils s'en servent pour dire autre chose. On va bien voir. En tout cas, prisonnier de la seringue où Valéry Giscard d'Astaing l'a coincé en exhumant un quinquennat qui dormait tranquille depuis 27 ans, Jacques Chirac a fait ce qu'il a pu pour dédramatiser l'affaire. Que le oui ou le non l'emporte, il s'en lave les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada